Docteur Nafisatou Diouf, enseignante chercheure, journaliste et directrice générale de la Société de Télévisions du Sénégal. Un sentiment de gratitude à l'endroit de Allah, le Très-Haut, le Miséricordieux, par la grâce de qui cette nomination a pu avoir lieu, remercier vivement Son Excellence de Présent-Lavuc, M. Macky Sall, pour le choix qu'il a bien voulu porter sur ma personne en mon nom au destiné de la Société de Télévisions du Sénégal. Alors, il semblerait que vous vouliez instaurer ce projet, peut-être une direction de passe-t-t-il parce que vous avez déjà parlé des programmes, des projets que vous puissiez. Absolument, puisque, comme vous le savez, Son Excellence, le Chec de l'État, M. Macky Sall, en créant en 2017 la Société de Télévisions du Sénégal, avait à cœur de pouvoir honorer deux segments importants qui sont d'ailleurs inscrits dans ce que j'appellerais le document de référence des politiques publiques du Sénégal à travers le plan Sénégal émergent, que sont l'équité territoriale et l'inclusion sociale. Équité territoriale dans l'accès à l'information, comme vous le savez, la télévision numérique terrestre est une directive de l'Union Internationale des Télécommunications avec l'accord GEO6 et justement cette directive a fait instaurer au niveau des États, notamment de la région 1, ce qu'on a appelé les opérateurs uniques de télédiffusion. Donc, TDS en est un. Nous assurons à la fois l'émission de multiplexage, de transport, mais aussi de diffusion des programmes, des éditeurs. Aujourd'hui, nous avons 27 éditeurs, 27 chaînes de télévision publiques et, Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, entrera en vigueur ce qu'on appelle la radio numérique terrestre, la RNT, d'autant plus que la télévision numérique terrestre a bien démarré son déploiement, mais évidemment, comme vous le savez, c'est un projet aujourd'hui qui aussi est très challengé du point de vue de la capacité qu'ont certaines régions à pouvoir capter le signal. Et donc, c'est à nous, justement, et ça va faire partie de mes premiers chantiers, de faire de sorte à ce que tous les Sénégalais, de là où ils se trouvent, à travers les 46 départements, à travers les 14 régions, puissent donc bénéficier de la TNT. L'autre élément important, c'est l'inclusion sociale. Comme vous le savez, les politiques publiques sont, si vous voulez, instituées par le chef de l'État, qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. Et donc, chaque Sénégalais, aujourd'hui, est en droit de savoir comment ces politiques publiques sont managées et, évidemment, c'est à travers l'information quotidienne ou au quotidien que les populations se rendent compte de l'avancée de telle ou telle politique. Et donc, c'est une inclusion sociale. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on soit un citoyen de Fongolembi, de Kounoun, de Rufis, de Boukot-Azéguen-Chor ou de Sainte-Tiaba-Azéguen-Chor ou à Saint-Louis, on doit être en mesure de pouvoir recevoir dans les mêmes conditions la télévision numérique terrestre. Et c'est une question de souveraineté nationale, mais aussi, c'est surtout un droit constitutionnel parce qu'il est inscrit dans la Constitution, le droit à l'information. Absolument. C'est une tournée, Inch'Allah, qu'avec les équipes de TDS, nous allons faire très rapidement, déjà, pour nous rendre compte, justement, du taux de pénétration de la télévision numérique terrestre après l'extinction du signal analogique. Mais, comme vous le savez, l'extinction du signal analogique est assujettue, justement, au fait que, vraiment, le signal doit être présent partout. Et donc, avant d'éteindre complètement le signal, il faudrait, effectivement, que nous nous assurions qu'en éteignant ce signal, des Sénégalais ne seront pas lésés. Et c'est pourquoi cette tournée, aujourd'hui, s'avère nécessaire, au regard, justement, de toute l'importance que le chef de l'État accorde à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'inclusion sociale et à l'équité territoriale. Alors, pour revenir, justement, sur la formation des 1 400 jeunes, donc, l'année dernière, après la distribution de décodeurs à des foyers, que nous avions jugés, et là, c'est vraiment, donc, la statistique, l'agence nationale, la statistique et la démographie, qui nous avaient, donc, vraiment donné toutes les informations nécessaires, déjà, au maillage géographique, nous nous sommes rendus compte, en distribuant les décodeurs, qu'il y avait des foyers, qui étaient, ce qu'on appelle des foyers, je veux dire, à faible revenu. Et donc, le président, donc, sur la session de M. le président Lappui, il a été décidé que, donc, l'octroi de ces décodeurs soit gratuit. Mais aussi, en distribuant ces décodeurs, nous nous sommes rendus compte que le fait de monter les décodeurs et d'en assurer la maintenance n'était pas une expertise, si vous voulez, vraiment, qui était très vulgarisée. Donc, il y avait des zones, des communes, où c'était très difficile de trouver des monteurs. Et c'est pourquoi, à l'époque, nous avions un SORES qu'on appelait la formation de 1 400 jeunes au métier, donc, du montage de décodeurs, mais aussi à la maintenance, parce que la maintenance est aussi importante que le montage. Et cette première tranche étant terminée, grâce au concours du 3FPT, la deuxième tranche va nous permettre de mieux organiser ces jeunes qu'on a formés, c'est-à-dire de décupler le nombre de jeunes qui vont être, si vous voulez, des ambassadeurs de la TNT, puisque ce que nous comptons faire avec le 3FPT, avec l'ADPME, avec la DRFJ, mais aussi avec le Fonds de Développement du Service Universel, c'est faire de sorte à créer des emplois en instaurant, si vous voulez, des groupements d'intérêt économique avec ces jeunes. On va les organiser dans ces boutiques ou ces kiosques TNT. Vous trouverez, par exemple, toutes les informations relatives à la vente de décodeurs. Vous trouverez aussi l'expertise nécessaire à monter et à assurer la maintenance des décodeurs. Mais aussi, on va développer d'autres services, puisque, comme vous le savez, l'extinction du signal analogique a été, si vous voulez, une forte recommandation, parce que, comme vous le savez, les fréquences, ce sont des données qui finissent. Donc, pour maintenir ces données pour les opérateurs télécom, nous avons développé ces technologies, télévision numérique terrestre, et donc, justement, ces jeunes vont pouvoir être de vrais ambassadeurs de toute cette politique aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, avec le FD Sud et d'autres instruments, comme Sénégal numérique, aujourd'hui, l'objectif du chef de l'État, à travers déjà ce qu'on a appelé Sénégal numérique 2025, c'est-à-dire, à l'horizon, vraiment 2025, c'est de faire de sorte, parce qu'il y ait une majorité, une masse critique de Sénégalais qui ait accès, justement, à Internet. Parce que, comme vous le savez, Internet, c'est important. Ça permet non seulement de s'informer, mais en même temps, ça permet aussi de développer d'autres segments de l'économie. Et quand on parle d'emploi des jeunes, on sait toute la place, aujourd'hui, qu'Internet occupe dans la vie des jeunes. Vous posez aujourd'hui une question très importante. C'est la question, justement, de la compétitivité de la TNT avec d'autres, j'allais dire, d'autres technologies. Et effectivement, vous le faites bien de le relever. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, du point de vue du volet communication et vulgarisation de la politique de la TNT, nous allons nous atteler avec l'expertise nationale. Et je lance aussi un appel vraiment aux jeunes. Parce que c'est leur époque, c'est leur période. Presque plus de 60% de la population est jeune. Nous lançons un appel aux jeunes pour s'intéresser, justement, à la vulgarisation de cette technologie. Mais surtout, déjà, pour que les Sénégalais sachent ce qu'est la TNT, parce que la TDS est en née depuis 2017, peu de Sénégalais, encore une fois, connaissent l'existence de cette société, mais surtout aussi connaissent les missions qui lui sont dévolues. A fortiori, l'un de ces segments importants qui est la télévision numérique terrestre. Donc, effectivement, avant même de parler de nos concurrents, parce que la concurrence est là, avec notamment un distributeur dont je ne citerai pas le nom, mais déjà, faire connaître la TNT, mais aussi ses innombrables possibilités. Parce qu'à côté, justement, du fait que c'est aujourd'hui une technologie qui, avec juste une antenne Yagi, c'est-à-dire les antennes râteaux, vous permettent donc de recevoir des images, au moins 27 chaînes de télévision gratuitement, que vous ayez payé votre abonnement ou pas, vous recevez ça gratuitement, parce qu'ailleurs, ce qui se passe chez nos concurrents, vous ne payez pas, vous ne recevez même pas vos chaînes de télévision locales. Pour moi, ce qui est une forfaiture, puisque l'information est une question de souveraineté. Et après avoir réglé ce problème, l'autre élément d'information capitale, c'est qu'aujourd'hui, de savoir que la TNT, avec la TNT, on va développer ce qu'on appelle une médiathèque nationale. C'est-à-dire que tout ce que le Sénégal compte d'événements, compte d'actualités, eh bien, on va les agréger autour d'une technologie qui va nous permettre de pouvoir revisiter notre histoire. Parce que, comme vous le savez, les peuples qui sont en avance, ce sont les peuples qui maîtrisent leur histoire, qui sont fiers de leur histoire, parce qu'avant même de, si vous voulez, de la perspective du développement, avant d'envisager le développement, il faut d'abord se connaître pour mieux savoir justement comment se challenger. Donc, voilà des questions que nous allons régler, mais aussi la plateforme TNT. Aujourd'hui, nous sommes justement, et ça, c'est un des chantiers importants de TDS, nous sommes en train, justement, donc, d'envisager, davantage, de mettre à jour, si vous voulez, de moderniser nos plateformes pour que la TNT soit, si vous voulez, beaucoup plus alléchante. Il y a la vidéo à la demande, il y a aujourd'hui le fait que, vous voulez un programme, mais vous pouvez, par exemple, si vous allez au travail, vous pouvez, je veux dire, planifier, un programme passe, et puis quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous le revoyez, et tout ça, c'est des technologies qu'il faut expliquer de manière très simple, parce qu'aussi, avec les termes anglais ou avec les sigles, cela peut être compliqué, et nous allons aussi prendre en charge une directive importante du chef de l'État. Il faut que nous puissions nous adresser dans les langues nationales, parce que 70% des Sénégalais, eh bien, ne sont accessibles qu'en langue nationale, et donc nous allons aussi nous mettre à la page au niveau de TDS pour que cette acceptibilité soit de rigueur. Je vais vous mettre un coucou, hein ? Je vais vous mettre un coucou, alors. Wow. Je suis le docteur Nafissa Toujouf, journaliste, enseignant-chercheur, directrice générale de la Société de Télévision du Sénégal. Je suis le thème qui s'appelle de la classe qui ne me dirait pas encore un nouveau le thème. Je vous remercie de Rémy, son Excellence, M. Maksal. Je n'appelle belle de nous, directrice générale de la Société de Télévision du Sénégal. Cela peut être lors de la nomination qui s'appelle et la directive et la directive qui s'appelle qui s'appelle C'est le TDS Antimission. C'est le TDS Antimission. C'est le TDS Antimission. C'est le TNT. C'est le TNT qui n'est pas le TDS Antimission. On a vu les fréquences. Les fréquences sont utilisées. Les fibres optiques et les internets. Les populations sénégalaises ont plus de 20 millions. Donc, plus nous y sommes, plus nous devons les fibres. Les fréquences sont utilisées. Le TDS Antimission, le Sénégal, a été créé dans l'Afrique et l'Union internationale de télécommunications. Ils ont été développés sur la télévision numérique terrestre. Il n'y a pas de fréquences. Il y a des chaînes qui sont utilisées. C'est le TNT. C'est le TDS Antimission. Le TDS Antimission, il y a des 4 régions. Il y a des 4 régions. Il y a des gens qui ne sont pas les TDS. Il y a des gens qui ne sont pas les TDS. C'est ce que vous avez dit. Ce qui est ce que vous avez dit. C'est que vous abonnez. Si vous abonnez ou d'autres décodeurs. Vous n'êtes pas les abonnements. Vous connaissez tous les abonnements. Les TDS ont été écrits tous les jours. Ce sont des gens qui sont les TDS. Vous connaissez les concurrents. Ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Alors qu'ils ont été écrits. Ils ont été écrits. Il y a des chaînes nationales. Donc, c'est ce qui est possible. Ils ont été écrits. 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 C'est un document de référence des politiques publiques. Le document a pris le capital humain. C'est le premier actif. Le capital humain a deux parties. Équité territoriale et cohésion sociale. C'est ce qui est négatif. Et ce qui est négatif. Il y a des fonds de la famille. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. L'inclusion sociale. C'est ce qui est négatif. Il y a des informations. On a une chaîne de télévision publique. On a une radio. Mais si on a souhaité. Les éditeurs sont là. Il y a 27 ans. Ils ont tous une mission de service publique. Nous devons donner l'actualité. Nous devons communiquer avec le conseil des ministres. Toutes les télévisions sont publiées. C'est parce qu'elle a décliné au quotidien. Chaque semaine. C'est ce qui est négatif. 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 Ce qui est négatif. C'est ce qui est négatif. Il y a des informations. Toutes les autres devront s'en sortir. A ce qui est négatif. Nous devons appeler les informations. C'est ce qui est négatif. mais ce qui est le plus important est que nous avons fait le plus important de travailler mais aussi nous avons fait le plus important de travailler avec la mission TEDES, Rautina et la médiatique nationale où l'on a travaillé, nous avons fait la colonisation et la colonisation et nous avons fait le plus important de notre histoire Les journalistes ont besoin d'aller au Sénégal et d'aller à la médiathèque et d'aller à la médiathèque et d'aller au Sénégal et d'aller à la médiathèque. Les journalistes ont besoin d'aller à la médiathèque et d'aller à la médiathèque. Les journalistes ont besoin d'aller à la médiathèque et d'aller à la médiathèque. Les journalistes ont besoin d'aller à la médiathèque et d'aller à la médiathèque. Les journalistes ont besoin d'aller à la médiathèque et d'aller à la médiathèque. Ils ont besoin d'aller à l'économie et d'aller à la médiathèque, mais aussi d'aller à la médiathèque. Pour les journalistes, on va pouvoir s'installer à la médiathèque. Nous voulons faire des FG et des ADPM, mais aussi des FG et des communes qui sont placés dans les départements et les communes et dans les plus forts du Sénégal, dans les kiosques TNT. Nous formons tous les experts et les experts. Par exemple, dans la commune, il y a un monteur de décolleur et il y a une petite kiosque TNT. Par exemple, il y a un monteur de décolleur et il y a un monteur de décolleur. Ils sont aussi ambassadeurs de TNT, ils développent aussi des services. Ils sont aussi des jeunes, ils ont des jeunes, mais surtout des emplois. Il y a un monteur de décolleur. Merci beaucoup. Merci.